Un Noël, ce n'est pas une vieille histoire, c'est aujourd'hui. Je connais un écrivain qui a écrit il y a deux, trois siècles « Christ serait né mille fois à Bethléem, s'il ne naît pas en toi, c'est en vain qu'il est né. » Et je crois qu'il y a une actualité brûlante, cette naissance de Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauveur. Et donc voilà que Dieu se fait homme, il se fait non seulement proche de nous, mais il se fait l'un d'entre nous. Souvent on croit que la victoire va aux puissants, à ceux qui sont forts, à ceux qui ont les moyens, à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui ont l'argent, à ceux qui ont la reconnaissance. Eh bien, Noël met tout à l'envers. Tout à l'envers parce que c'est la fragilité d'un enfant. Imaginez un enfant, un nouveau-né dans une crèche qui n'a encore rien fait d'extraordinaire, qui a besoin des autres pour vivre tout simplement, pour se nourrir, pour grandir. La faiblesse de Dieu est inimaginable. Eh bien, pour nous, chrétiens, cette faiblesse de Dieu, elle dit sa force. Cette force du Seigneur, cette lumière dans nos vies, elle vient de cette fragilité. Elle vient de cette faiblesse. Chacun d'entre nous, quelles que soient nos faiblesses, quelles que soient nos fragilités, quelles que soient nos blessures, eh bien, nous sommes capables du meilleur. Nous sommes capables de grandes choses. Grâce au Christ, qui nous révèle le sens de notre vie. Alors, c'est la grâce de Noël, je crois. La grâce de la nuit de Noël, c'est la grâce du jour de Noël. Mais moi, je souhaiterais à chacun et chacune d'entre vous que cette grâce de Noël, elle soit la grâce de chaque matin. Quand je me lève, je sais que la vie est possible, que l'avenir est possible, que le pardon est possible et qu'on peut s'entraider, on peut se soutenir les uns les autres parce que Christ est vivant, parce que Christ est l'un d'entre nous. Mon désir, c'est que personne ne soit seul ce jour-là, que vous savez combien les personnes sont seules, quelquefois même dans les grands ensembles, même en ville, les personnes souffrent de la solitude. C'est peut-être une manière de partager, alors que chacun soit des missionnaires de la tendresse de Dieu, que chacun soit missionnaire, témoin de ce Dieu qui est parmi nous et qui nous dit qu'un avenir est possible, que le bonheur est possible, que vivre en frère est possible. Eh bien, je voudrais souhaiter un beau, bon et joyeux Noël à chacun d'entre vous qui habitez dans ce beau département, dans ce beau diocèse du Val d'Oise. Très beau et très joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501